Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle mise à jour du 17 juin 2020 pour l'arrivée des pur sanglais 3ème génération. Ils sont tous au prix de 850 star coins disponibles à partir du niveau 1, à partir du moment où on a accès à la zone à laquelle ils sont vendus. Pour l'instant, nous n'avons que 3 robes disponibles. Selon SSO, les robes sont un cheval noir, un cheval bébrun foncé et un cheval blanc. On va commencer par aller voir les 2 variations de robes chez Marley et on terminera par la variation de robe à Forpinta. Donc on dirait qu'il s'agit du pur sang noir et du pur sang blanc pour chez Marley. Et pour l'occasion, j'ai choisi de prendre mon cheval pur sanglais de la toute première génération qui est un des chevaux que je regarde d'avoir acheté mais que je conserve quand même dans mon écurie en guise de souvenir parce que c'est le tout premier cheval que j'ai acheté en arrivant sur le jeu. Alors petit rappel, les chevaux ont été rework, c'est-à-dire que SSO les a un peu retravaillés avant de les sortir définitivement en jeu suite aux nombreux avis négatifs de la communauté donc ça c'est cool qu'ils nous aient écoutés. Et c'est vrai que quand on les regarde comme ça, on voit déjà qu'il y a un plus gros travail au niveau de la tête comparé aux photos qu'on avait de teaser et dans le trailer. Donc ça fait très plaisir qu'ils les reworkent ainsi. On voit par exemple qu'il y a les petits détails de veines au niveau de sa tête et beaucoup beaucoup d'ombres ajoutés par rapport à ce qu'on avait de base. Et de façon générale, la robe aussi a été pas mal retravaillée au niveau des ombres. Donc ça c'est la version blanche. Ils ont une queue coupée en carré comme ça, qui me fait beaucoup penser à la queue des anovriens. Et c'est pareil pour leur toupet. Il est coupé aussi en carré, qui me fait également penser aux anovriens. Ce cheval je pense que c'est un mix, en tout cas au niveau du modèle, entre l'anovrien et le trackner. Niveau design, c'est un peu ça, parce qu'au niveau de son modèle général, on dirait un peu le trackner. Et au niveau d'écrin, on dirait beaucoup l'anovrien. Après moi ça me dérange pas et c'est normal que des chevaux finissent par se ressembler, parce qu'on peut pas réinventer le cheval. Je veux dire, c'est normal qu'à un moment donné, il y en a qui se ressemblent. Donc ce n'est pas une critique que j'aimais là, en disant qu'on dirait un mix de l'anovrien et du trackner. C'est juste un constat. C'est ce que je ressens à première vue de ce cheval. Ce que j'ai également vu, c'est que voilà, on vient de le voir, il y a un petit bug au niveau de l'animation, lorsqu'il est à l'arrêt malheureusement, il y a une petite saccade qui se fait. Je pense qu'on aura l'occasion de la revoir une fois que j'en aurais acheté un de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un bug qui aurait peut-être pu être évité. On dirait qu'on voit ses os, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire au niveau d'ici là, mais j'aime pas tellement l'effet que ça fait. On dirait que le cheval a la peau sur les os, mais juste à cet endroit là. Vous voyez, on dirait que ses côtes sont dessinées. Et on le voit également de l'autre côté. Après, très bon point positif, c'est que sous le ventre, on voit les veines qui sont dessinées. Et ça, c'est le souci du détail que j'apprécie chez les récents chevaux de SSO. C'est que souvent, ils rajoutent des petites choses sous le ventre, à des endroits où on ne regarderait pas forcément à premier abord. Mais ce sont des détails qui ont toute leur importance, selon moi. Au niveau des sabots, bon, ils sont classiques. Le cheval lévite un petit peu et ne touche pas totalement le sol. Et le blanc, selon moi, il est pas mal. Après, ça reste un cheval blanc tout simple. Si vous voulez un cheval tout blanc, simple, par excellence, c'est vraiment celui-ci qu'il vous faut, je pense. Ensuite, nous avons ce joli cheval noir. C'est un noir vraiment intense avec de très 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 jolies ombres. On a également le même effet, là, que j'avais relevé sur le blanc, mais un peu plus léger. On dirait que ce sont ces côtes qui sont dessinées. Vraiment, je suis fan des deux petites balsanes, là, c'est trop cute. Il y a également ces sabots qui changent de couleur en fonction de s'il a des balsanes ou non. C'est un très bon point. Au niveau du ventre, je pense qu'il a aussi la veine de dessiner, mais peut-être qu'on le voit moins bien que sur le blanc. En tout cas, là, j'ai du mal à voir. C'est un peu trop foncé. C'est un peu trop foncé, du coup, les détails, on le voit moins sur la version noire. En revanche, au niveau de la tête, on voit à quel point ça a été retravaillé. Et c'est vraiment, vraiment super joli. Il a des petits yeux tout simples, noisettes, comme le blanc. Ils ont tous les deux la même couleur d'yeux. C'est assez dommage, d'ailleurs, qu'ils ne font pas plus de chevaux avec les yeux bleus. J'espère que le baie aura les yeux bleus ou verts, parce que je kiffe les chevaux aux yeux bleus verts. Pareil, il évite un petit peu la queue coupée carré, le toupet et la crinière pareille. Franchement, moi, le noir, je suis plutôt fan. Et je pense que si je devais m'en acheter un, ça se jouerait entre le noir et celui qu'on va aller voir à Fort Pinta. Et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite pour enfin les départager. Bon, comme vous pouvez le voir, les allures de ce cheval puissant anglais de première génération, il me semble. Elles sont vraiment pas terribles, donc je pense qu'au moment de la revue des allures du pur sens génération 3, on peut pas faire pire que ça. Donc je pense que je vais être plutôt satisfaite de ce cheval. Et donc on se retrouve enfin face au dernier, donc le baie brin foncé, comme il l'appelle. Allons le voir de plus près. Déjà, il a des balzones sur chacun de ses membres. Et j'avoue que les balzones, ça a tendance à me faire craquer. Donc c'est peut-être un motif pour que je l'achète. Aussi, il me fait énormément penser à mon trackner baie, qui est un de mes chouchous de toute mon écurie. Bon, avant qu'il gâche les allures, bien sûr. Mais qui est à la base un de mes chouchous de mon écurie, mon trackner baie, qui s'appelle Rainbow. D'ailleurs, vous saurez que vous pouvez appeler votre cheval Rainbow. Et c'est vrai qu'en ce mois de la Pride, c'est une très bonne idée d'appeler son cheval Rainbow. Donc voilà, je vous glisse l'idée comme ça pour ceux qui ont pas encore un cheval qui s'appelle ainsi. Au niveau des détails de la tête, j'adore. C'est super bien travaillé, super réaliste. Regardez les détails au niveau de la bouche. On passera sur la qualité des dents quand il ouvre la bouche. Mais par contre, vous voyez les petites rainures autour de sa bouche. Ça, c'est vachement sympa comme détail. Regardez-moi cette bouille. Il est pas adorable. Et pareil, vous voyez au niveau des naseaux. Déjà, il a les naseaux qui bougent quand il respire. Ça, c'est un très bon point. Et ça fait un moment qu'ils font ça sur leurs récents chevaux. Mais au niveau des naseaux, il a aussi plein de petits détails. Vous voyez ? Ça, c'est très très appréciable. Au niveau de sa robe sinon. Il a de très belles nuances. Vraiment, vraiment sublimes. Je pense que c'est mon préféré des trois. Au niveau de la robe, c'est la plus travaillée à mon sens. Parce que c'est vrai qu'on a eu le droit à un noir tout simple. Et à un blanc tout simple juste avant celle-ci. Donc moi, je pense que je vais partir sur le B brûlé. D'autant plus que j'ai déjà une idée de nom qui lui irait à la perfection. Ce que je regrette un peu, c'est que pour l'instant, on n'a aucun des purs sang qui a les yeux clairs. On n'a que des yeux noisettes. Après, c'est peut-être une particularité de la race. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir des yeux d'une autre couleur. Je ne sais pas. Mais ouais, celui-ci est juste sublime. Et je pense que je vais partir sur celui-ci sans hésiter. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ils sont au prix de 850 Starcoin. Je trouve qu'après le fait qu'il est un peu remodifié avant la sortie, les chevaux valent plus le coup. Parce que leurs allures ont l'air vraiment sympas. Après, on va voir ça ensemble, bien sûr. Mais je pense que 850, c'est assez raisonnable. Même si on s'attendait tous à ce qu'ils valent 750, pas plus. Parce qu'ils n'ont aucune allure spéciale, ni aucune coiffure spéciale. Donc je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'ils soient à 750 plutôt que 850. Mais vu que les sessos ont fait l'effort de le refaire un petit peu avant sa sortie, et qu'il rend super bien en jeu. Vraiment, je suis conquise rien qu'en le voyant à l'achat comme ça pour l'instant. Eh bien, je pense que ça vaut potentiellement son prix. Après, on va aller voir ça dans les détails pour être sûr et certain que ça vaut bel et bien 850. Alors, c'est parti pour l'achat. Pour le prénom, j'ai choisi de lui donner un nom d'un célèbre cheval de course qui était un pursan, non pas anglais, mais américain. Je crois qu'il y a plusieurs films qui ont été faits à son propos, vu que c'est un cheval très très populaire. Et vu que c'était un pursan, bon, ce n'était pas un pursan anglais, mais un pursan américain. Eh bien, je pense que ce nom lui ira à merveille. Pourquoi depuis le début, je ne l'ai pas prononcé ? Tout simplement parce que ma prononciation pour ce mot serait médiocre. Je vais quand même essayer de le prononcer de la manière de laquelle je le prononcerais moi. Je le prononcerais si-biscuit, sauf que ça ne se prononce pas comme ça. Ça, c'est plus à la française. La vraie prononciation anglaise, ce serait si-biscuit, un truc comme ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas terrible. C'est pour ça que je me suis abstenue en le présentant de vous le prononcer. Et je vais m'abstenir tout au long de la vidéo de toute façon. Mais vous pourrez quand même me donner votre avis sur son prénom dans les commentaires, comme d'habitude. C'est parti pour l'achat. Donc voilà, qui est fait. Donc j'arrive dans mon écurie et le petit... Je vais l'appeler biscuit. Voilà. Parce que sinon, ça va être assez horrible pour vos oreilles. On va l'appeler biscuit. C'est comme ça que je vais le surnommer. Même si de base, ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Je n'arrive pas à rentrer Darkrai dans son box, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc c'est parti pour tester le petit biscuit. C'est trop bizarre de l'appeler comme ça. N'empêche que, ouais, c'est un nom qui lui va très bien, selon moi. Donc je ne pouvais pas l'appeler autrement. Concernant les différentes coissures à notre disposition, c'est comme d'habitude. On a la coupe courte, qui lui donne un aspect très très mignon, qui lui va plutôt bien. On a les pions, qui vont également très bien, je trouve. Honnêtement, ça ne me dérangerait même pas de mettre les pions à un des purss anglais que j'achèterai dans le futur, ou même celui-ci, mais pour l'instant, on va garder la coupe originelle, pour qu'on présente bien le cheval tel qu'elle à l'achat. On a les crins très très longs, et je trouve, pour le coup, que ça lui donne un aspect adorable. Genre vraiment, c'est trop chou. Et on a l'autre version des crins un peu longs, qui me font penser à un Morgan, Morgan, avec ces crins-là. Je ne sais pas pourquoi il a une tête de Morgan avec. C'est peut-être les grandes oreilles qui font cet effet-là. Me voici arrivée à la carrière de Silverglade, pour vous faire la revue en détail des allures. Premièrement, comme je l'ai dit, quand on voyait le cheval dans les stalles de vente, il y avait un petit problème au niveau des animations à l'arrêt, une espèce de petite saccade. Par moment, je pense qu'on va pouvoir avoir la chance de l'apercevoir également. Quand il est monté, je vous venais de le voir à l'instant, et je vous le remettrai pour que vous compreniez de quoi je parle. Il y a une petite saccade à l'arrêt dans une de ses animations, malheureusement. J'espère que ce sera corrigé assez rapidement, parce que ça gâche un petit peu les animations à l'arrêt. Et c'est un tout petit détail qui pourrait être corrigé tout bêtement, je pense. Sinon, concernant le cheval en lui-même, je ne vais pas vous mentir, j'adore. Parce que de toute façon, je vois un culte, une passion aux chevaux de sport qui ont ce type de morphologie-là. C'est pour ça que j'aimais autant mes traquenaires avant qu'ils soient un peu modifiés au niveau des allures. Je suis complètement fan du modèle, je ne peux vous le cacher. D'autant plus que les détails ajoutés à la robe au niveau des ombres, au niveau de la tête, ils sont très très sympas à mon goût. Et puis je pense qu'on va sans plus tarder commencer par une petite revue des allures. En commençant par le cheval qui tourne sur lui-même, pour voir s'il y a une saccade ou non. Et ça m'a l'air très bien. Donc c'est un premier bon point pour ce cheval. Ensuite on enchaîne par le reculé. Le reculé qui ressemble pas mal à celui de l'Andalou en comparaison. On peut déjà apercevoir qu'il y a une saccade au niveau de l'animation. Mais ouais, il se place un peu comme l'Andalou au niveau de sa tête. C'est pas une critique, c'est juste que je constate à nouveau les ressemblances, mais moi ça ne me dérange absolument pas. Le seul truc qui me dérange dans son reculé, c'est tout simplement la petite saccade qu'on observe. Il y a un moment donné, ça fait un temps d'arrêt sur une des frames de l'animation et ça me dérange un peu. Sinon, le cheval, il est trop beau. Et en mouvement, il l'est encore plus. C'est juste que j'ai un peu de mal avec les saccades de façon générale, comme tout le monde je pense. Ensuite nous allons voir un peu son cabri. Cabri qui est très sympa. Alors il se lève très très haut, il fait beaucoup de mouvements avec ses antérieurs. Petit mouvement de tête très mignon. Et il y a son petit doupé également qui fait des mouvements quand il cabre. Et j'avoue qu'il est très adorable dans cette animation-là. Donc pour moi le cabré, je crois que c'est un sans faute au niveau des animations, il n'y a pas de problème notable. C'est une très belle animation. J'en suis pleinement satisfaite, on va regarder de derrière aussi. Non, c'est très bien. Quand il se replace aussi, c'est bien fait parce qu'il met bien ses postérieurs un par un à la place initiale où ils étaient. Et ça ne fait pas une saccade bizarre. Non, c'est très bien fait. Ensuite on va faire un petit peu de pas. Ses oreilles, elles bougent. D'ailleurs ses oreilles, elles sont trop mignonnes, elles sont super grandes. Et elles bougent pas mal quand il commence à marcher. Je trouve que ça va. Après, comme d'habitude, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez personnellement. Parce que c'est vrai que je ne suis pas une experte au niveau des allures des chevaux en général. Donc s'il y a des gens qui peuvent apporter des précisions sur ce qui va, ce qui ne va pas, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Ce sera enrichissant pour tout le monde tant que c'est fait dans le respect le plus total de tous. Mais moi, je ne vois pas de soucis au niveau de son pas. Et c'est une animation simple. Mais qui est correcte. Ah, il glisse un peu quand on tourne. Il y a un aspect un peu glissade quand on tourne et quand il est au pas, je trouve. Mais ce n'est pas plus dérangeant que ça. Ensuite on va faire un peu de trop. Son trop qui a été modifié comparé au trailer. Dans le trailer, il levait un peu plus les jambes et là elle traîne un peu plus. Et c'est vrai que dans le trailer, c'était un peu gênant parce que ça s'est pensé à un cheval de dressage, la façon dont il levait ses jambes. Là, elles ont été un peu plus baissées. Je parle notamment des antérieurs. Il lève un peu moins. Et il a un trop bien à lui, pour le coup. Et j'aime beaucoup, beaucoup comment ça rend. Avec son toupé qui commence un peu à bouger comme ça, c'est juste adorable. Vraiment le trop, je suis fan pour l'instant. Regardez les animations au niveau des cuisses et tout, c'est super bien maîtrisé. Vraiment complètement fan du trop. Il est tout mignon. Ensuite, on va faire du petit galop. Je pense qu'on a à faire un petit galop on ne peut plus classique. Mais qui est très bien maîtrisé. Donc c'est également une très belle allure. Non, il est super bien le petit galop également. Je ne veux pas plus m'attarder dessus parce qu'il ressemble à tous les petits galops qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas comme le trop qui est vraiment bien à lui. Ensuite, le galop normal. Où il s'allonge un peu plus au niveau de son encolure. C'est pareil, je ne vois pas de problème au niveau de ses membres, au niveau de l'animation. Le galop normal est très bien selon moi. Et ensuite, on va passer à l'allure finale. Le grand galop. La plus importante chez tous les chevaux. Et écoutez, moi je suis plutôt fan de ce grand galop. C'est vrai que ça change. On n'a pas l'habitude que les chevaux aient ce type de grand galop avec la tête qui fait ses mouvements de va-et-vient je dirais. Mais j'avoue que c'est très très réaliste. Et c'est très sympa à regarder. Il fait des grandes foulées aussi. Il me fait beaucoup penser à l'ancien grand galop du Trakner. Ce n'est pas du tout le même. Mais il me fait beaucoup penser à cet ancien grand galop dont j'étais complètement fan. Et du coup là j'avoue que je suis tout aussi fan de ce grand galop chez Le Purcent Anglais. C'est une réussite pour moi. Très satisfaite de ce grand galop. Je ne vois pas non plus de problème au niveau des animations. Donc pour moi c'est ok. On va tester l'arrêt brutal. Qui est tout à fait normal. Je veux dire, il n'y a pas d'animation spécifique ou quoi. C'est un peu comme tous les arrêts brutaux dont on a l'habitude. Je vais le refaire une dernière fois. Ouais, il est sympa. Ensuite on va passer aux trois différents sauts. Donc tout d'abord le saut au petit galop. Alors le saut, mon dieu mais le saut, qu'est-ce qu'il est magnifique. Lorsque je l'avais vu sur les spoilers après qu'il l'ait retravaillé, je me suis dit mais c'est une pure merveille. Vraiment la façon dont il se positionne, ça fait très très réaliste. C'est la première fois qu'on a un cheval qui saute aussi bien au niveau des animations. Ça a été vraiment super bien maîtrisé. Et il y a plus aussi de saccades, du moins au petit galop. On va tester les deux autres sauts. Donc au galop normal. Oh c'est trop beau. Ces sauts ils sont tellement allongés, tellement athlétiques, tellement aériens. C'est magnifique je trouve. Regardez-moi ça. C'est trop trop stylé. Je suis fan de la façon dont il saute. Rien que pour ça vous devriez tous l'acheter. Normalement ils ont fait un bon taf au niveau du rework avant de le sortir. Et au grand galop. Et bien au grand galop c'est pareil. Il n'y a plus la petite saccades qu'on voyait dans le trailer. Ils ont corrigé ça. Attendez je vais revérifier par derrière. J'ai l'impression qu'il y a une légère... Ouais bon c'est léger. Ce n'est pas quelque chose de dérangeant. Mais c'est vrai que la transition aurait pu être mieux faite du moment où il atterrit. Et du moment où il continue à galoper. Mais c'est très léger. Et sinon à part ce tout petit détail. Le saut au grand galop. Et les sauts de façon générale chez ce cheval. Sont trop stylés. Et très réalistes. Il s'élance vraiment comme un cheval le ferait en réalité. Et c'est super agréable à regarder. Vraiment c'est sublime. Si tous les chevaux pouvaient avoir un saut de cette sorte là. Ce serait vraiment chouette. Du coup en bilan il me semble qu'on n'ait pas énormément de soucis au niveau de ces animations. On a seulement une saccade quand il recule. Une saccade quand il est à l'arrêt dans une de ces animations à l'arrêt. Le pas était très bien. Le trop propre à lui-même. Juste adorable quand on y trottine. Je le trouve trop cute avec ses petites oreilles toutes levées là. Son petit galop. C'est un petit galop basique qu'on a l'habitude de voir. Donc qui est très bien. Pas de soucis au niveau des animations. Le galop normal c'est pareil. Il n'y avait pas de problème à mon avis. Et le grand galop qui est bien propre à lui. Et qui est original pour le coup. C'est pareil. Je ne vois pas de soucis. Et les seaux comme vous avez pu le voir à l'instant. Ils sont juste super bien maîtrisés. Donc pour moi c'est un grand oui ce cheval au niveau des animations. Je suis contente que ces seaux l'aient un petit peu modifié avant de nous le sortir définitivement. Je suis super fière d'eux à ce niveau là. Et je salue vraiment l'initiative. Parce que ce n'est pas souvent qu'ils font autant de retravail qu'ils revoient autant un cheval avant de nous sortir définitivement après avoir fait le trailer bien évidemment. Parce que bien sûr ça leur arrive après avoir sorti un cheval de faire quelques petits correctifs. Mais je crois qu'auparavant du moins dans mes souvenirs ils n'ont jamais autant retravaillé un cheval par rapport à ce qu'on a vu dans un trailer. Généralement ce qu'on voit dans le trailer c'est la version finale du cheval. Et entre le moment où on voit le trailer et le moment où il sort sur le jeu généralement il n'est pas retravaillé du tout. Alors peut-être deux trois petits correctifs vite fait quoi. Mais là pour le coup je suis vraiment agréablement surprise par le travail qui a été fait sur le pur sang anglais. Personnellement je trouve que c'est une belle réussite ce cheval. Les animations je suis fan. Ils ont su écouter la communauté par rapport à nos critiques. Et je suis vraiment très heureuse qu'ils fassent cet effort là de communication. C'est très important selon moi d'écouter ses clients, d'écouter sa communauté pour pouvoir leur plaire au maximum. Donc je suis très fière de Sarceable sur ce coup là. Pour moi le pur sang anglais c'est un cheval que je vous recommande pleinement. Parce que pour moi en tout cas de mes yeux de personnes un peu amatrices concernant les allures des chevaux je vois pas de problème d'animation, d'allure ou quoi. A part au niveau du reculé et de quand il est à l'arrêt. Donc je pense qu'en conclusion on peut dire que ce cheval vu qu'il est réussi vous pouvez largement aller vous permettre de vous en acheter un. Vous ne serez pas déçus si vous aimez les allures que vous venez de voir ici dans ma vidéo. Regardez moi ce petit trou. Il n'est pas juste trop craquant. Rien que pour cette allure il faut l'acheter. Pour ça, pour les sauts et le grand galop, il faut que vous ayez un pur sang anglais dans votre écurie. Il est trop chou. Vraiment il est trop trop mignon. Et également son petit cabré là. Avec ses petits mouvements de tête. Il est tout mignon. Donc vraiment foncez, n'hésitez pas. Ça va peut-être paraître étrange parce qu'à première vue j'étais mitigée sur le pur sang anglais, sur comment il allait rendre en jeu. Et finalement après les changements qui ont été faits sur le pur sang, par le jeu avant qu'il sorte. Vous voyez bien que je suis conquise par le cheval et que je pense que j'en rachèterai un au moment des futures robes. Tellement je suis fan en fait. Je ne vais pas mentir. J'essaye d'être au maximum transparente avec vous et dire quand il y a un problème. Vous avez bien vu comment j'ai descendu le trackner quand j'ai vu que ses allures avaient été changées. Donc je sais dire quand il y a un problème, mais je sais également dire quand je suis contente du travail qui a été fait. Et pour le cas du pur sang anglais, désolé à ceux qui aiment bien me voir gueuler. Mais là pour le coup j'ai presque rien à redire. Et c'est un grand oui pour moi. Et je trouve que c'est quand même important de ne pas s'en cacher lorsqu'on apprécie réellement le travail que fait Star Stable. Donc comme d'habitude vous n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur le pur sang anglais. A me dire si vous en avez acheté un et comment vous l'avez appelé si c'est le cas. Concernant la mise à jour de la semaine prochaine, on aura sans doute des quêtes car on nous dit qu'à Valédal il se passe un truc. Il y a Farah qui tente de réaliser certaines idées rigolotes. Je pense qu'on aura forcément des petites quêtes avec Farah. Je sais pas en quoi ça va consister exactement. Mais si on se fie à ma dernière vidéo théorie où j'en parle de Farah. Et bien il se pourrait qu'on ait potentiellement des collectibles à faire en sa compagnie. Qui consisterait à récolter des plantes et des fleurs. Pour son livre justement qui parle de plantes et de fleurs. On verra si c'est ça et si j'avais raison sur cette théorie là. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo théorie je vous la remets dans l'inscription. Je vous la mets dans le petit. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse de savoir ce qui pourrait potentiellement arriver dans le futur sur StarCable. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et également d'activer la petite clope de notification pour être au courant de chacune de mes nouvelles vidéos. Et également de quand je fais des lives. Comme ça vous ne ratez rien. Et vous êtes au courant de tout dès que ça sort. Merci à toi derrière ton écran. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo ça me fait vraiment plaisir. Si tu es resté jusqu'au bout et que tu veux le montrer dans les commentaires. Je t'invite à placer le mot bouteille dans les commentaires de façon subtile. Et on verra bien qui est resté jusque là et arrivera à placer ce mot dans ses commentaires. J'ai très hâte de tous vous lire. Je vous fais plein plein de gros bisous et encore merci 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 infiniment de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada